Alors, un homme de 50 ans opérait en urgence il y a 4 jours pour tumeur du cigouïde en occlusion et à l'intervention le colon a été prédilaté avec une tumeur du cigouïde tristinosome. Il a été réalisé une résection du colon du cigouïde, un réétablissement de la continuité par un instrument scolorectal. Il présente depuis ce matin des douleurs abdominales, remisements arrêts du transit, fièvre d'un fondement. Une longue chirurgique en urgence montre l'ordre du cigouïde, l'uré à 17. Quel diagnostic d'autant évoqué en premier chez ce patient? C'était là qu'on verrait il y a 4 jours, un colon en occlusion par une tumeur. Il a une colectomie, il a une résection du colon du cigouïde, un rétablissement. Maintenant il a un tableau, douleurs abdominales, vomissements, fièvre, c'est le drôme occlusif. La fin de la paix c'est un péritonite post-opératoire. Alors le diagnostic c'est une péritonite post-opératoire, ici on va ajouter par l'achat du suture. Probablement, il a dit suture. Le diagnostic de la péritonite post-opératoire, en fait que le photographe, on ne se base pas sur la clinique. C'est un malade opéré pour une chirurgie colique en urgence. Il a une résection à l'astomote et puis à J4, il commence à faire des problèmes. Il va de la malade, il est ballonné, il vomit, il a de la fièvre. Premier diagnostic, l'occlusion c'est dû à la péritonite. C'est une occlusion fonctionnelle. C'est une péritonite. Comment confirmer ce diagnostic? C'est le scanner, bien sûr avec opacification, par la voie basse pour s'assurer qu'il y a une fistule à l'astomote. Donc, TDM avec opacification aux hydrosolubles par voie basse. Quelles sont les éthiologies les plus probables? Donc, le problème, c'est le malade qui a une résection. C'est essentiellement, les sutures ont un risque du fait de l'occlusion et la subsisté du collant. Donc, c'est le lâchage du suture. Dernier, celui qui l'a opéré, il a pris un risque de faire des sutures. C'est un collant long préparé, un collant dilaté. Donc, sans protection, sans préparation colique. Donc, moi, je dirais qu'il aurait pu faire autre chose pour éviter ça. C'était le principe du traitement. Donc, ce sont des sutures digestives à risque, près au risque du fait de l'occlusion, de la subsisté du collant et l'importance dilatation du collant proxydé. Alors, les principes du traitement, c'est que c'est ça, d'accord? Le l'astoma, c'est le collant rectal, là, quand même. Quand tu as un petit peu de la charge, vous l'avez. Un fluide, moi, oui. Du ou le pacifique, il y a un fluide de gastrographie, c'est que c'est ça, d'accord? Pas obligatoire, mais... Si tu trouves sur le scalaire, il y a un archo, c'est un souci. Alors, les principes du traitement, des rithonites post-opératoires généralisées par la charge de sutures. Qu'est-ce qu'il y a l'aise? Perfusion, antibiotiques, réanimation, réintervention en urgence, toilettes, et comme il y a des sutures qui ont lâché, qu'est-ce qu'on fait? On met à l'avouer. Donc, comme il y a une colorecta, je t'appelle, intervention de... C'est un archo, le rectum à souci. C'est un archo. Donc, c'est un archo. Donc, réintervention entourée d'une réanimation périopératoire, toilette péritonienne, colostome. Opération de archo. Au cours de la première intervention, un geste aurait pu être fait pour éviter cette évolition malheureuse. Alors, soit ce chirurgien aurait dû faire une colorectomie totale, il y aurait. Soit il aurait fait une préparation colique sur table. Soit il aurait protégé la gastro-rose par une colostomique. Soit il aurait résigué le colore gauche et il ne fait pas de suture et met à l'opération de... Ah, c'est pas mal. Ok. Voilà. Donc, soit le geste est mal adapté à la situation, suture à risque, chirurgie colique, occlusion. Donc, quel autre geste? Il y avait la question au cours de la première intervention. Pensez-vous que le geste réalisé est mal adapté à la situation? Il est mal adapté à lèche parce que c'est un malade qui est opéré en urgence pour un colore très dilaté, plein de matière et on fait le rétablissement. C'est pour ça qu'il a lâché à un point de cause. C'est que le geste réalisé est mal adapté à la suture à risque, la chirurgie colique à l'urgence et à l'occlusion. Donc, il y a des causes à lèche. Le malade évolue vers le lâchage de suture et de la périté. Alors, comment on aurait peut-être pu éviter ça? Donc, au lieu de rétablir, on a le collectomie totale ou on a le collectomie au rétablissement avec préparation colique. Alors, quel autre geste chirurgical aurait permis d'éviter soit une colostomie de protection en avant, soit une collectomie totale. Donc, les trois possibilités. il n'a pas de problème. Soit il a risqué mais il ne rétablit pas. C'est aussi mieux. Il est rétabli dans trois mois. Soit il protège la suture. Tiens, on parle une colostomie en avant. Ça fait rire. À l'astomance illurectale. À l'astomance illurectale. 20. Alors, 259 ans sans antécédents, admis en urgence le 29 juin 2012 pour douleur abdominale depuis six jours. 37, 2, douleur abdominale du flux sans défense, distension abdominale, tension 16 ou à 120. Alors, j'ai mis blanc 7,900, CFC à 3,970, et à 1970. Scanner et penchement intrapéritonel de grande abondance, pas de clon péritoine, les aigus de miliaire et les parois épaissis et les piasins. Quelle est votre diagnostic? Justifie. Péritonite miliaire. C'est une péritonite miliaire. Alors, vous justifiez pourquoi il y a une péritonite? Arrèche, il n'y a pas de fièvre. C'est le cas d'ici. Voilà. La péritonite miliaire peut donner. Il y a un épanchement de grande abondance, pas de clon péritoine. Donc, c'est une péritonite et une avancée astémique. La faite s'évolue depuis plusieurs jours. L'absence de fièvre, l'atération d'état général et l'absence de défense est une péritonite avancée miliaire astémique non-diagnostémique. c'est une péritonite qui est une péritonite miliaire. C'est une péritonite miliaire. La cause la plus probable c'est la péritonite miliaire. Les éléments en faveur rôme à l'absence non-péritonale la visite puis la paroi épaissie et l'étiasique. Donc, c'est en faveur de votre conduite. Alors, c'est une péritonite avancée. Il ne faut rien aimer le malade et il faut l'opéritonite. Bien sûr. Le conduite thérapeutique comme c'est une péritonite c'est le traitement du tout de péritonite et là vous avez une hétiase compliquée qu'il faut enlever donc une cholestectomie pour faire une réanimation avant d'opérer avec une enthousiothérapie. Il faut opérer en urgence soit par l'abriotonie par cellulite ou faire une toilette péritonienne et enlever la visite. C'est le malade et d'ailleurs, ce malade nous a induit un peu à l'erreur. Il faut y penser. Péritonite militaire diagnostique avec la haçaïe. Il faut y penser. C'est généralement une péritonite face à commencer par une douleur qui est grande. Une malade ne fait pas attention. La vésicule se perfore et fait une péritonite généralisée et ne donne pas de fièvre. C'est ça l'élément. C'est que généralement les péritonites milières il n'y a pas de fièvre. Ça donne une douleur abdominale sans fièvre. Oui, c'est une cholestique. C'est une péritonite milière parce qu'il y a une cholestique. Alors, les appendicites. Quelles sont les formes d'appendicites qui ne doivent pas être opérées en urgence si vous êtes sur le diagnostic? oui, oui, c'est une cholestique. Mais là où il y a de la fièvre, il y a des signes de gravité. L'absence de fièvre, regarde, l'absence de fièvre à 37,2, il a des signes de choc 10,6 et 120. OK? Deuxièmement, il a des cirques 390. Il a une influence réelle. donc c'est une péritonite astélite. Et ça évolue chaque fois. Donc, depuis 6 jours. Donc, une semaine. Une péritonite qui ne doit être plus de semaine. C'est pour ça qu'on dit que c'est une péritonite astélite. Pas de fièvre, intérations d'état général, il n'y a pas de signes de périton du haut, il y a de distension. Même tout. La appendicite aiguë, quelle est la appendicite, la forme qui ne doit pas être repérée en urgence? C'est le plastron. C'est le plastron. Parmi les localisations en pénitulaire, quelle est celle qui entraîne le tableau d'occlusion fébrique? Mesocélia. Mesocélia. Les complications postopératoires précoces après le secte 1100. Précoce. Précoce. Conclusion surpris? Non, non. Pour la complication. Péritonite postop? Oui. Absédite doublast? Oui. Démontration? Non, non. Absédite par mort? Non, ok. Donc, voli? Ah, précoce. Voli? Précoce, c'est les adhérences. On peut avoir une occlusion jusqu'à J4. Précoce, quand on parle de précoce, c'est dans 30 jours suivant l'intervention. L'appelé péritonite postopératoire ce sont des péritonites qui surviennent dans les suites de l'intervention entre J1 et J30. Ok? L'appelé péritonite postopératoire. Les occlusions postopératoires précoces dans les occlusions qui surviennent dans les suites d'une laparotomie et d'une celluloscopie sur l'abdomen qui sont dans les suites immédiates dans les premiers jours ou la première semaine ou la deuxième semaine. Alors, les brides sont des constitutions plus tardives. Cependant, les occlusions postopératoires sont généralement par adhérences. c'est-à-dire qu'il y a des des occlusions paradémences. Donc, sur le rythme de l'appelé de l'appelé de l'appelé de l'appelé comporte de l'or hypogastrique. Non. pelviennes. Oui. D'ailleurs, souvent, les pédiatres ont un médecin généraliste et ils ont des Ils ont des Ils ont des médecins. Ils ont des médecins. avec une douleur hypogastrique, des brûlures mixtionnelles, des rétentions du rythme et au toucher rectal vous avez de la douleur. Vous avez de la fièvre à 39-40. Donc, c'est une appendicite pépvienne. Elle associe douleur hypogastrique, brûlure mixtionnelle, rétentions. Dans le pépvice, vous avez la vessie et l'éturus. Vous avez la pointe de l'appendice qui est malade et va vers le Douglas, donc au contact de la vessie. Si l'appendice est malade, la vessie va s'éritée. C'est pour ça qu'il y a des signes d'isurie. On peut avoir une pointe d'accueillerie des signes d'infection urinale. C'est dû à la cystite. C'est une cystite de plantate. On a eu des cas où il y avait des germes positifs. Voilà. Donc, Soiti, c'est la pédicite rétrosécale. c'est la pédicite. Pas toutes. Quand il y a une apensite sous-hépatique, il n'y a pas de douleur. Alors, les propositions concernant l'apensite, en fonction sous-hépatique, elles donnent un tableau similaire à la polystie. Souvent, c'est avec ça. Chez l'enfant, elle peut se présenter comme une gastro-gérite. L'antibiotique gérite en général apensite catarabe. Bon, on fait un méta-analyse, maintenant, le journal tunisien d'infectiologie, méta-analyse. Alors, il parle de quelques gens qui donnent l'antibiotique pour les apensites catarabes et ça termine. Ne la retenez pas comme une condition pour vos apensites égale chirurgie vocale. Alors, chez le vieillard, l'apensite peut présenter comme une occlusion. C'est souvent le cas. Et l'antibiotérapie prévient la survie d'un psie appendiculaire. Non, elle ne prévient pas. Donc, A, B et C. A, D. A, B et D. Un an de 35 ontéré d'une apensite perforée 6 jours auparavant en parois de mâtonie, présente une fiebre à 35. Premier diagnostic à évoquer chez ce malade, abcès de parois, neuropathie, flévit, abcès de glace, infesture urinaire. C'est le plus fréquent. L'abcès de parois, c'est la complication. Le plus fréquent après la planisectomie, qui doit être évoqué, l'analyse de son lit. Le premier, c'est l'abcès de parois. Les autres, tu peux évoquer l'abcès de glace. Tu peux évoquer l'abcès de glace. L'abcès de glace. L'abcès de glace. L'abcès de glace. C'est par ordre de fréquence, s'il y a la complication. Oui, c'est la plé opératoire. Alors, le plastron médiculaire. L'abcès de glace. Pourquoi c'est une complication ? Oui, bien sûr. Il faut des toilettes. C'est le site le plus décliné de l'abdomen. C'est le site le plus décliné de l'abdomen. Alors ? L'abcès de glace. L'abcès de glace. L'air, généralement non. C'est une appendicite compliquée. Une appendice flegmoneux, négrosée, gangrénée, inflammatoire. Alors, le plastron médiculaire est une péritonite localisée. Oui ou non ? Le plastron, c'est une péritonite localisée ou généralisée ? Non. C'est une péritonite plastique localisée. OK ? Le plastron, c'est une péritonite plastique localisée. Elle est due à une agglutination dense intestinale et de l'épiflant autour de l'appendice. Oui. Bien sûr. Elle est souvent favorisée par les antibiotiques. Souvent. Souvent. Le père qu'on a vu, le monsieur l'a apprécié automédiqué par le clavoxyde. Il a fait le plastron. Pendant une semaine, il a fait le clavoxyde. Il a fait le plastron. Elle s'est traduit. C'est une appendicite qui n'a pas été diagnostiquée et traitée par antibiotiques. Elle évolue vers le plastron. C'est traduit par une masse de la fossile L3. Oui. Elle nécessite une intervention en urgence. Non. Alors, le plastron, c'est le seul cas où on doit porter. Donc, ABCD. Bécis de glace. 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 C'est 15 jours. 15 jours. L'astrance. L'astrance, c'est 15 jours. C'est une réaction un peu plastique. L'appendice au milieu. Les organes qui entourent l'appendice essayent de colmater l'inflammation pour qu'elle ne se propage pas. Et c'est comme ça qu'il y a cette masse. Quand l'inflammation petit à petit disparaît, la masse disparaît et vous pouvez faire l'appendicectomique quelques mois après un mois ou deux mois. En moyenne, il y en a deux et trois mois. Alors, l'antibiotérapie dans les péritonites à pendiculaire. Alors, hémoculture avant antibiothérapie. Est-ce qu'il faut faire des hémocultures ? Dans une péritonite, toutes les péritonites, vous devez faire des hémocultures. Donc, vous devez faire des hémocultures. L'antibiotérapie dirigée contre le strepto et le scénatia. Ce n'est pas des fréquents. Donc, c'est le digestif, c'est le léger mois. L'antibiotérapie à large spectre avec le minotrimidazone. Et les marrages avant la parotomie ? Absolument. Donc, A, B, B, B. Je vais vous dire. Alors, le traitement antibiotique doit être débuté dès que l'indication opératoire est posée. Il n'y a aucun risque de négativer les prélèvements pré-opératoires par une dose initiale pré-opératoire. Voilà. Donc, c'est la conférence dans la Société de maladies infectieuses. L'apélicite non compliquée en fait ce qu'on appelle l'antibio-prophylaxie une seule dose. Juste à l'induction. Quand c'est une péritonite localisée ou péritonite généralisée, c'est une antibiothérapie qui est débutée à l'induction et continuée en moyenne 10 jours à 12 jours post-opératoires. Appendicite non compliquée. Quand je dis apélicite, ça peut être gangreneuse, gangreneuse, flegmoneuse ou col, c'est un apélicite. Quand je dis péritonite, c'est un apélicite généralisée. Vorta, c'est une antibiothérapie. Conférence de consensus pro, apélicite simple, une seule dose. Apélicite compliquée, antibiothérapie en moins 10 jours. Les associations qu'on peut préconiser sont les suivantes. Alors, rien à fait pour les péritonites, vous pouvez donner de clavoxyde, acide clavulunique plus gelta, donc augmentation gelta, ou de carcérine, acide clavulunique gelta. Voilà, c'est phoxythine. Voilà, c'est phoxythine. C'est le triaxone imidazole. Voilà, j'entends plus imidazole. Bon, bétalactamine, quand c'est allergique à la bétalactamine. Nous, vous n'avez pas besoin d'en rentrer dans. Vous pouvez mettre un céphalosporine. Il y a donc une aminosite et puis une bétalactamine associée par exemple, je sais ce qu'on dit, ce flagyde. Tu peux associer le 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 flagyde. Pour l'antibiotique, je vous laisse beaucoup de détails. Vous pouvez dire, c'est une antibiotérapie pour les péritonites. Commencer avant l'intervention, associer en 3. Tu peux mettre 3. Tu peux dire, céphalosporine 3ème génération. Aminosite et métronidazole. C'est un métronidazole. Appendicite, une seule dose à l'induction. Appendicite simple. Appendicite compliqué des péritonites, c'est une antibiotérapie qu'elle a pendant 10 jours. 10 à 12 jours. Tu as fait les conférences. Tu as fait 9 jours jusqu'à 7 jours. Et le plastron. Alors le plastron, c'est une péritonite non compliquée. On la met aussi sous antibiotiques. Ok. C'est une péritonite localisée plastique. Donc voilà. Appendicite non compliquée. Une seule dose. Appendicite compliquée. 3 antibiotiques. Une semaine. 10 jours. Jusqu'à 14 jours. Le plastron, 2 semaines, c'est 14 jours. Pour la plupart des antibiotiques. On les donne un an ou 12 jours. Jusqu'à 15 jours. Tu peux donner pour le plastron 15 jours. Alors, quelles sont parmi les suivantes? Les 3 compétitions les plus fréquentes après chirurgie. Pour péritonite en particulier. Abcédie de glace. Gesture de graines. Occlusion post-op. L'hémorragie digestive. Suppérations parétales. Donc parétales elles existent. L'hémorragie digestive il n'y a pas de raison. L'occlusion post-op. On peut l'avoir. Et l'abcédie de glace. Donc BCI. Parmi les affirmations suivantes. On sert à la tête de site. En position habituelle. Le début de cette pathologie peut-être être épigastrique. Oui. Souvent d'ailleurs ça commence à voir. Diagnostic d'apélicite aiguë et clinique. Oui. Oui. Position habituelle. L'hyperleococytose est peu fréquente. Elle n'est pas peu fréquente. Elle est fréquente mais elle n'est pas constante. Donc elle est rate. Le chérectal est toujours douloureux. Non. Elle n'est pas toujours. Elle n'est pas toujours. Même si la position est habituelle. L'athérosécale à terre. Elle n'est pas constante. Et la défense n'a pas de confirmer le diagnostic. Quand il a une défense. C'est qu'elle confirme. C'est normal. Alors sachant que dans l'apélicite. Le seul signe est constant. Il y a la douleur. Et les autres signes peuvent manquer. Et il n'élimine pas le diagnostic. Juste. L'apéliculaire rétrosécale. Comporte. C'est une douleur du flanc droit. Oui. L'absoritis. Oui. Une poignacurie. Non. Une occlusion. Non. Et l'hyperleococytose. Oui. A, B et B. Non. C'est une douleur du flanc plutôt gauche lambert. Non. Il est antérieur. L'ambert c'est postérieur. L'apéliculaire est derrière le colon. Donc il est en contact de la grosse lambert. Donc généralement elle est postérieure. Flanc et fausse lambert. Alors un enfant de 18 ans. Un passeur de 18 ans. Péré par un médecin. Par un bacilluscopique. Quand c'est deux jours après. Pour voir les pédastries. Viseries pour l'accueillerie. Vendissement arrive transite. Fièvre à 39. L'an à 20 billes. Touché rectal douloureux. Quel diagnostic vous évoquez en premier ? C'est une de glace ? C'est une de glace. Avec un. Avec un. Exactement. Donc c'est une apendicite. Pélvière. Et puis quelques jours après. Un tableau de supération pélvière. Pour confirmer le diagnostic. L'examen paraclinique. Vous demandez de première intention. L'écho. Le scalaire. Première intention. Première intention. C'est l'échographie. Pour confirmer le diagnostic. Quel examen. Tu dois mettre le scalaire. Première intention. On peut utiliser le scalaire. L'échoire. Cet examen. L'entrée. Distension intestinale. Une collection. Le sac de Douglas. Le traitement va consister. En. Antibiotérapie. Antibiotérapie. Drainage chirurgical. Drainage chirurgical. Antibiotérapie. Drainage percutané. Ca peut être juste. B. Et le D. Et le E. Antibiotérapie. Avec aspiration. On va maintenant. B. Et D. Alors. On peut drainer. C'est une seule collection. Les abscès. On peut drainer. Les paroles percutanées. Ou la chirurgicale. Chirurgicale. Comment on dit. Les abscès. Une glace. L'autre. Ça fait une transrectale. A travers la paroi rectale. Donc là. Je vous montre. Paroi antérieure du rectum. Il faut la repule. Il faut le sac. Hop. Donc. Ca évite. Mais actuellement. Cette voie. Il vaut mieux. Ne pas l'utiliser. Vous avez. Le drainage. Le radiologue. Le débraille. Donc. Ca évite. La clinique. Le patient de 22 ans. Amelé par ses parents aux urgences. Pour douleur avec remissement. Il y a. Enquelles antécédents particuliers. Chez ce patient. Il a présenté rapidement. Hier soirée. Douleur épidastrique. Et des remissements. Secondairement. La douleur s'est localisée. à la fociliac 3. Température 37,9. Douleur provoquée. De la FID. Le signe de refusé. Plus positif. Touché rectal. Douleur nette à droite. ASP. Patronopéritone. 12 minutes de plan. Le diagnostic est fortement évoqué. Quel argument revend ce diagnostic. Vous retrouvez dans le texte. Donc c'est un adulte. Jeune. Il a une douleur. Qui a. Rapidement. Commencé. Rapidement. Dans la fociliac. Progressivement. Se localise dans la fociliac 3. Et l'épocastrique. 37,9. Donc on fait bricule. Douleur provoquée. De la fociliac. Et l'épocastrique. Rofzine. Et touché rectal. Douleur à droite. Pas d'hépanopéritone. Et une pierre costose modérée. Dans quel principe. Vous connaissez. Douleur fociliac. Défense. Rofzine. Touché à droite. 12 minutes de plan. Donc tous les signes. De l'appendicite. Le Rofzine. Il n'y a pas d'oblément. Le Rofzine. C'est un signe. C'est une décompression. Brutale de la fociliac. Ce qui fait mal à droite. Oui. Ça peut être autre chose. Généralement. Ce signe. Et c'est biologique. Est en faveur du diagnostic. C'est un ensemble. Il n'est pas pathognomique. On attaque des arguments. C'est que c'est un sujet jeune. Doulard qui a commencé. Dans l'hépanopéritone. Fossilé à l'hépanopéritone. Avec une défense. Et un signe. Touché à droite. Douloureux. Et blanc. A 2700. Y a-t-il un exam paraclinique. Indispensable. Pour la confirmation. Dans le diagnostic est clinique. On peut céder d'une échographie. Mais qui n'est pas nécessaire. Si c'était une femme. Vous aurez dû demander l'échographie. Vous aurez à demander. En acheter l'ombre. Vous ne pouvez pas dire. C'est nécessaire. C'est suffisant. La clinique. Quelle serait la position habituelle. De l'appendice dans ce cas. L'appendicite. 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 Dans ce cas. L'appendicite. 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 Non compliquée. Faut-il un traitement antibiotique complémentaire post-op. La réponse c'est non. Bien sûr que non. Une antibioprophylaxie. Père opératoire. Est suffisante. C'est ce que je viens de vous dire. Donc non. Al-Khatr. Ce n'est pas une appendicite compliquée. Le 15e femme a un abcès appendiculaire. On doit donner en post-opératoire. Une dose. Qu'on appelle l'antibioprophylaxie. Bien. Juste un petit mot. L'antibioprophylaxie. Voilà. L'antibioprophylaxie au cours des appendicites aigus. Le but de l'antibioprophylaxie. Est de prévenir les complications septiques post-opératoires. A savoir. Les infections de la paroi. Et les abcès intraperitoriaux. Comme dans la focière. Le doublast. L'utilité de l'antibioprophylaxie. En matière d'appendicite aigus. A été démontré. Par une méta-analyse. Par le Cochram database. Ils ont fait des études. Et ils ont conclu. Qu'il faut donner. Un antibiotique. Pour les appendicites non compliqués. En prophylactique. Juste à l'induction anesthésique. Une dose. D'un antibiotique. Comme le céphalosporine. Ou la fluoroquinologue. On peut donner l'augmentin. On peut donner le Keflin. On peut donner le Claforan. Un seul antibiotique. En monodose. Et avant l'intervention. Et après. On arrête. Le traité. Voilà. L'anapatre. Vous adresse. Le contenu psychologique. De la pièce. De la pièce. Il vous dit. Qu'il existe. Un granulome épithélui. Et des cellules géantes. que c'est la brésilienne. riz streets. Sarkoidose. Le ADHD. Il est vraiment étrange. Prognée. Cron. Voilà. De la crône et tuberculosis. OK. Diérisation. dans le risque qu'il y a les cellules. La sarculidose, la maladie de Bessilia pour Schumann, elle est rare, en tout ce moment généralement, dans le tube digestif. Donc ici, au niveau de l'infociliaque droite, c'est mieux de penser à Crohn, c'est plus fréquent, et à une tuberculose, c'est aussi le siège, et les cellules histologiques sont ce qui a été décrits. C'est le géant de l'engance, et il faut l'écute éliminer. Quand il y a la nécrose caséose, il faut passer la tuberculose. En l'absence de caséose, les deux sont possibles. La clinique numéro 3, l'homme et la femme de 25 ans, mariée et mère de deux enfants, conçue pour douleur abdominale, niveau l'autre, plusieurs heures avec vomissements, et être intrompée. Elle a une douleur à la palpation profonde de l'AFD, et le reste de l'abdomen et sans problème. Pas de sécretrice, ou du sac de glace, douloureux à droite. Quel diagnostic doit-on évoquer en premier ? La paie difficile. Quels sont les diagnostics différentiels ? Donc voilà, on passe à l'autre, 4 cliniques, 4 cliniques numéro 4, patient de 54 ans, diabétique, opéré pour péritonique de la paie nucléaire, il y a 15 jours, avec des suites immédiates, simple, moment sur pour douleur abdominale, vomissement, arrêt des matières et des grises. L'examen entre une température à 38,7, une distension abdominale, avec douleur à la palpation, la plaie opératoire est légèrement supurée. Une longue chirurgique montre une perle costose à 16,5, et CRP à 120, et ré à 13,6. Une radio de l'abdomen sans préparation montre une distension de grêle et de multiples niveaux plutôt aérés. Alors, question à nous là, quels sont les diagnostics qu'on peut évoquer ? C'est dans 15 jours il a été opéré d'une péritonite à peine éculaire par la parotomie. Tout va bien, mais maintenant il revient 15 jours après, il a de la fièvre à 38,7, il a mal, il vomit, il a un signe d'opposition, et il a une supération de la plaie avec à la biologie, des signes infectieux, CRP 100, l'obiflant 16, l'insistance rénale. Donc le diagnostic qu'on peut évoquer, c'est une occlusion, on peut dire une occlusion post-opératoire, c'est juste. Mais là, 15 jours, ça peut être une péritonite post-opératoire. Donc où est-ce que vous avez un abcès de paroi ? Donc où est-ce que vous pensez à la péritonite post-opératoire ? C'est une occlusion fébrile post-opératoire qui peut être due à une péritonite post-opératoire. L'occlusion fébrile, c'est une occlusion inflammatoire. Le malade, il a du pu dans l'abdomen, disons si on souffre le pu, ça donne ça. Donc, on peut mettre péritonite post-opératoire, ou la occlusion aiguë, fébrile post-opératoire, associée à une péritonite post-opératoire. Donc comment confirmer votre diagnostic ? Alors, on dit directement la confirmation, c'est le scanner, il n'y a pas de moyen. C'est le scanner abdominal. Cet examen a montré, en plus de la distension du graine, une collection de 5 cm, de la gouttière paritocolique 3. Comment vous l'appelez et qu'on est l'étiologique ? Il a une collection dans la fossilière 3, dans la gouttière paritocolique 3. C'est une collection sceptique, il y a de la fièvre, il y a de l'étiologique. Donc, c'est un abscet post-opératoire, une collection purulente. L'étiologique du tiyaha, il y a la cause, quelqu'un qui a été opéré d'une péritonite. Ca peut être un drainage insuffisant. Drainage insuffisant, la toilette insuffisante. Comme c'est un diabétique, il faut évoquer, ces supérations sont plus fréquentes chez le diabétique. Donc, le diabète, c'est le diabète. Alors, comment vous allez le traiter, ce monsieur ? Quel est le traitement ? C'est un abscet, avec les moyens, l'antibiotérapie est obligatoire. C'est une collection unique d'un drainage, tu peux mettre, ça ? Drainage percutané au chirurgical. Alors, le principe du traitement, c'est drainage percutané et antibiotérapie. Alors, quand on a un abscet localisé unique, post-opératoire, à J15, c'est mieux de drainer plus qu'antibiotérapie. Donc, le drainage, c'est mieux. Après, là, si, 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 si. On peut opérer par cellulose, par la paroterie ou un drainage percutané antibiérapie. ... ...